Bonjour, ravi de vous retrouver. Je vais là, dans ce module vidéo, vous présenter l'état du ciel pour le mois de janvier 2018. Voilà, donc j'ai dressé la carte du ciel pour le 1er janvier à zéro heure en temps universel puisque là c'est une approche globale. Alors nous voyons donc que pour le 1er janvier 2018, nous avons une concentration planétaire dans le signe du Capricorne. Nous avons Soleil-Vénus, nous avons donc une conjonction Soleil-Vénus, Saturne qui est à 1,24 degrés du Capricorne, Pluton à 18,43 degrés. Ensuite nous avons ici Mercure qui est à 17,56 degrés du signe. Nous avons Mars qui est à 14,10 degrés du Scorpion, Jupiter à 16,56 degrés. Nous avons donc une conjonction Jupiter-Mars. Ensuite nous avons Neptune qui est à 11,55 degrés des poissons. Ensuite Uranus, 24,34 degrés du bélier dans sa face dite de rétrogradation. Et enfin la Lune qui est à 24,47 degrés du signe des Gémeaux. Alors la première chose évidemment que nous constatons c'est que nous avons quand même une concentration planétaire dans le signe du Capricorne. Nous avons une conjonction Soleil-Vénus qui se trouve en fait à être encadrée là pour le 1er janvier par le tandem Saturne-Pluton. Alors c'est plutôt pour les natifs du signe du Capricorne en particulier un temps plutôt agréable, positif puisque ma foi, une conjonction Soleil-Vénus, c'est toujours une très très belle rencontre. Le soleil symbolise la lumière, le rayonnement, le cœur et Vénus est liée aussi au sentiment, à la beauté, à l'amour, à la vie sociale. Donc la rencontre du soleil et de Vénus c'est quand même la beauté du cœur, la générosité. Donc c'est un temps plutôt chaleureux et agréable pour les natifs du Capricorne. Ça peut être donc un temps pour eux positif pour la vie associative, la vie amicale, la vie sentimentale, également pour la création, pour les Capricornes qui seraient dans une activité créative et pas uniquement artistique d'ailleurs. Vénus c'est aussi, ne l'oublions pas, l'échelle des valeurs. Donc ça peut être un moment pour les Capricornes de prise de conscience par le soleil de valeurs importantes pour eux et, comment dirais-je, le fait que ces valeurs-là vont vraiment s'installer dans leur vie d'une manière claire, nette et précise. C'est un moment où, je dirais, comme la conjonction se passe dans le signe du Capricorne, donc sous la maîtrise de Saturne, lequel Saturne, ne l'oublions pas, se trouve dans le signe du Capricorne, partant du fait que quand même le tandem soleil-Vénus a transité Saturne avant. Donc il y a quelque chose qui se fixe, il y a quelque chose qui se condense, qui se structure pour les natifs du Capricorne. Donc c'est plutôt un temps positif, on va dire que c'est un 1er janvier plutôt agréable. Alors évidemment, les natifs qui ont leur soleil juste là, à ce degré précis du signe là, le soleil qui se trouve donc à 10 degrés 30, c'est plutôt pour leur révolution solaire, une magnifique révolution solaire, puisqu'il y a une conjonction soleil-Vénus, donc ils vont être porteurs de la valeur vénusienne durant toute leur année. Il va sans dire que cette conjonction soleil-Vénus va jouer pour les natifs du Taureau et également pour les natifs du signe de la Vierge. Donc on peut dire que pour les signes de Terre, c'est un début d'année très positif. Nous notons également la présence de Mercure dans le signe du Sagittaire. Alors Mercure, comme vous le savez, c'est la planète qui est liée à la communication, à l'échange. C'est le Cogito, c'est Hermès dans la mythologie, le petit dieu au pied et l'est, le dieu des marchands, des négociateurs, des voleurs, comme l'on dit. Bref, en astrologie, il va signer notre mécanique intellectuelle, notre façon de penser, de communiquer. Donc un Mercure en Sagittaire, c'est un Mercure dans le signe de feu. Donc là, il y a de l'expression, il y a même peut-être de la véhémence. Alors ce qui est intéressant de noter, il ne faut jamais oublier le jeu des maîtrises en astrologie, c'est que Mercure se trouve dans le signe du Sagittaire, donc sous la maîtrise de Jupiter, lequel Jupiter se retrouve dans le signe du scorpion conjoint à Mars. Alors, il est manifestement évident que pour les natifs du Sagittaire, pour l'année 2018, il va y avoir une note scorpion plutonienne dans leur façon d'être et dans leur vie, puisque le gouverneur, leur planète principale, va être toute l'année dans le signe du scorpion. Il va donc y avoir là un jeu de résonance par maîtrise. Alors, comme durant cette période-là, Jupiter est conjoint à Mars, pour les natifs du Sagittaire, attention à ne pas vous montrer un petit peu trop lapidaire, agressif, véhément. Ça peut partir d'excellents sentiments, cela étant dit, vous pouvez vous sentir dans votre bon droit et avoir envie d'exprimer le fond de votre pensée. Alors, essayez quand même de prendre des gants, ne vous laissez pas trop emporter. Si vous êtes face à une injustice, par exemple, Jupiter a lieu à partie liée avec la question de la justice. Si vous êtes confronté à une situation que vous considérez injuste, essayez de mettre des gants, ne soyez pas trop, trop, trop vindicatif. Alors, c'est juste l'affaire, vous savez, de quelques jours, puisque le 12 janvier, Mercure entre dans le signe du Capricorne. Donc, c'est l'affaire des 12 premiers jours du mois de janvier. Voilà. Donc, ça ne devrait pas vous demander trop, trop d'efforts pour faire preuve de cette prudence. Mais cela étant dit, ça reste tout de même une configuration positive, puisque c'est une position mercurienne d'élan, d'audace. Alors, il est vrai qu'il y a la marque d'un carré à Neptune, mais le carré est tout de même très large, 17 degrés à 11 degrés. Il est quand même large, mais je vous l'indique, parce que ça peut apporter de l'imprécision, ça peut apporter des petits moments, justement, où on ne se contrôle pas de trop. Il peut y avoir un petit combat entre les émotions et la pensée résonante, comme l'on dit. Mais bon, le carré est tout de même en train de se défaire. Donc, je vous l'indique comme cela, mais je n'y crois pas trop. Voilà un petit peu le climat de Mercure, notamment pour les Sagittaires, jusqu'au 12 janvier. Je précise, Mars, lui, qui est actuellement toujours en Scorpion, va rentrer en Sagittaire le 27 janvier. Donc, c'est la dernière longueur de Mars dans le signe du Scorpion. Donc, le 27 janvier, Mars va quitter le signe du Scorpion pour rentrer dans le signe du Sagittaire. Donc, pour l'instant, les Scorpions vont avoir affaire à Mars. Alors, bon, pour les Scorpions, la planète Mars en soi n'est pas un problème, puisque c'est l'un de l'engouverneur. Donc, plutôt période d'action, ce sera le moment pour les Scorpions, s'ils ont tardé à mettre des choses en route ou à prendre des décisions, ce sera le moment quand même de passer à l'action, de s'activer, comme l'on dit. Bon, ça ne veut pas dire que si les décisions ne sont pas prises durant cette période-là, que tout est à remettre en question. Mais si, pour les natifs, ils peuvent le faire, ben écoutez, c'est plutôt bien de le faire durant cette période. Avec l'élan martien, ma foi, les choses sont plutôt rondement menées. Bon, alors, le 2 janvier, nous aurons la pleine lune. Voilà, voilà l'état du ciel au moment de la pleine lune du 2 janvier. Alors, nous voyons une pleine lune qui aura lieu dans le signe du Cancer, à 11 degrés 37 pour être précis, du signe du Cancer. Alors, une pleine lune dans le signe du Cancer, je dirais qu'elle est dans son signe de prédilection, puisque la lune à domicile dans le signe du Cancer. Donc, cette pleine lune Cancer présente des configurations quand même assez importantes. Nous la voyons au trigone de Mars, également de Jupiter, au trigone de Neptune, et à l'opposition de la conjonction Soleil-Vénus et de Pluton. Donc, c'est plutôt une lune noire très, très, très aspectée. Alors, le grand trigone dans les signes d'eau marque quand même une lune qui va être marquée surtout par les émotions, par le rêve. Un trigone, lune Neptune, on est vraiment dans le monde du rêve, le monde des sentiments, des émotions. Donc, ça va être un moment au niveau collectif, déjà de façon globale, où il va y avoir un moment, j'irais, d'intense, où les sentiments vont être plutôt à l'honneur. C'est un moment aussi où l'intuition aussi va être particulièrement aiguisée, en particulier pour les cancers, les scorpions et les poissons, surtout, surtout, pour eux. C'est un moment où il peut y avoir aussi, durant cette période-là, n'hésitez pas à noter vos rêves. Vous pouvez très bien faire des rêves prémonitoires. C'est une, si vous voulez, c'est une configuration. Lune, cancer, à Neptune, poisson, rendez-vous compte. La lune est dans son signe et Neptune est dans son signe et ils sont en harmonique. Le tout relié par Jupiter-Mars qui active, amplifie cette configuration. Autrement dit, c'est une configuration qui est très belle pour tout ce qui est lié aux capacités psychiques. Je dirais aux capacités même extrasensorielles, à l'intuition, etc. Donc, c'est un moment où il faudrait que vous soyez particulièrement attentif à votre écoute, à l'écoute de votre intuition, à l'écoute des signes aussi que la réalité peut vous envoyer. C'est une lunaison particulièrement heureuse là-dessus. Alors certes, elle est opposée au Soleil, c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit d'une pleine lune, mais c'est une opposition avec Vénus. Alors, bon, c'est pas... L'opposition, c'est une alternance entre Soleil-Vénus et Lune. Là aussi, c'est quand même pas très inquiétant. C'est un jeu d'alternance entre les sentiments et l'amour et le cœur. Ma foi, c'est plutôt une très très belle alternance. Certes, la Lune est dans l'orbe de l'opposition à Pluton. Bon, il peut y avoir un petit peu dans tout ça de l'inquiétude, peut-être, parce qu'il est vrai que Vénus se trouve sous la maîtrise de Saturne. C'est-à-dire qu'on peut, sur le plan amoureux, ne pas être tout à fait, comment dirais-je, à son aise. Il peut y avoir une petite note d'inquiétude, de tourment, mais rien de bien méchant. Donc, c'est plutôt une pleine Lune, je trouve, très belle. Elle est aussi très très belle pour la création et pour l'inspiration. J'ai oublié de le préciser. S'il y a parmi vous des créateurs, des musiciens, des écrivains, c'est une pleine Lune qui est plutôt belle pour ce qui concerne l'inspiration et l'expression de la sensibilité et des émotions. Alors, nous allons avancer, puisque nous venons de regarder la pleine Lune. Nous allons continuer dans le cycle de l'unaison et nous allons aller à la nouvelle Lune, directement, qui aura lieu, elle, le 17 janvier. Et voilà, voilà l'état du ciel lors de la nouvelle Lune du 17 janvier. Et que voyons-nous ? Bien entendu, une conjonction Soleil-Lune, comme l'implique toute nouvelle Lune, et une conjonction, donc, Soleil-Lune-Vénus. C'est très intéressant, puisque, lors de la pleine Lune précédente, souvenez-vous, nous avions une conjonction Soleil-Vénus avec la Lune à l'opposition. Et là, lors de la nouvelle Lune, nous avons à nouveau le triptyque Soleil-Lune-Vénus, avec, quand même, un amas en Capricorne. Là, nous avons encore, durant cette lunaison-là, une concentration dans le signe du Capricorne, pas moins, quand même, de six planètes. Et il y a, quand même, quatre rapides à l'intérieur, puisque Mercure s'y trouve. Je reviendrai tout à l'heure sur Mercure, parce qu'il est important que je vous en parle, étant donné sa conjonction avec Saturne. Mais restons, pour l'instant, sur le cycle de lunaison, et donc la nouvelle Lune, la nouvelle Lune, donc le redémarrage du cycle, se fait en Capricorne, conjoint à Vénus. Là aussi, ben, écoutez, pour les Capricornes de nouveau, et notamment les Capricornes du dernier décan, si j'ose dire, eux, ils sont vraiment particulièrement concernés, et notamment les Soleils, qui se trouvent à 26 degrés 54 du Capricorne, il y a là un triptyque absolument magnifique. Ce qui veut dire que pour les Capricornes, ce qui s'est décidé au moment de la pleine Lune, c'est-à-dire au moment où il y avait l'opposition, s'il y a eu là quelques hésitations, des, comment dirais-je, des résistances, un besoin peut-être de prendre encore du recul pour approfondir, ça c'est bien la valeur du Capricorne, le Capricorne est un signe pondéré et qui sait tout de même prendre son temps, eh bien là, cette lunaison, cette nouvelle Lune, qui inclut donc la présence de Vénus, peut marquer une prise de décision claire, nette et précise. Alors c'est vrai que, attention, parce qu'elle est dans l'orbe du carré à Uranus, c'est vrai. Alors, il y a aussi dans tout ça quand même de l'attention, c'est-à-dire que pour les natifs du Capricorne qui seraient dans des situations, alors je dirais, ça concerne vraiment leur vie personnelle en propre, là, de l'ordre de leur vie familiale par la Lune, leur vie sentimentale par Vénus, ou des grandes questions sur leurs relations amicales ou la vie associative, allez savoir, s'il y a là des questions à régler, des clarifications apportées, il est bien évident qu'avec ce carré d'Uranus, il va y avoir quand même de, il va tout de même y avoir de la remise en ordre. C'est clair, net et précis. Surtout que Mars, comme vous le voyez, qui est à 24 degrés du Scorpion, on voit un sextile. Et Mars n'est quand même pas non plus une planète de lenteur. Ce n'est pas une planète, je dirais, d'intériorisation, c'est plutôt une planète qui va vers l'extériorisation. Il y a donc une concentration qui fait que pour les Capricornes, les choses ne peuvent rester en l'état. C'est clair. Alors attention pour les Capricornes qui seraient dans des relations sentimentales peu satisfaisantes, où il y a une lassitude qui s'est installée dans la relation, le carré d'Uranus pourrait les amener à prendre des décisions, je dirais, radicales. Donc ça, c'est à vous de voir si ces décisions-là s'imposent ou non. Il est vrai qu'Uranus implique une prise d'indépendance. Et là, c'est un carré. Donc il y a une résistance qui se met en place. Parce que pour moi, le carré est de dynamique saturnienne. Il y a donc là une résistance. Il y a quelque chose qu'il faut régler, un point de résistance qu'il faut peut-être faire sauter. Donc, c'est quand même une lunaison qui est particulièrement intéressante. Elle est sensible, elle est fragile, mais elle apporte forcément du nouveau derrière elle. C'est-à-dire qu'il va y avoir un balayage. C'est clair. Alors, ça peut être aussi un moment où, par exemple, si c'est dans l'ordre de la vie sentimentale, si les deux protagonistes, le couple, il y a eu des hésitations, dans des résistances, eh bien, peut-être que là, il va y avoir, on va sauter le pas et on va effectivement décider de vivre pleinement et au grand jour la relation, par exemple. Uranus, c'est aussi une planète qui tend à désenchaîner, à déverrouiller. Elle libère. C'est un principe d'émancipation. Donc, c'est plutôt une lunaison pour les capricornes. je la trouve très constructive à négocier avec prudence, bien entendu, parce que ça, c'est le cycle, donc, qui redémarre, nouvelle lune. Donc, il faut tenir compte de tout le cycle jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, c'est un climat de charge aussi émotionnelle très importante. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle lune que je trouve, alors évidemment, elle est aussi très intéressante sur le plan de l'inspiration et de la création, évidemment. Ça peut être aussi des importantes remises en question sur la création, également. Des choses qui ne conviennent pas, on balaye, on démarre sur des bases nouvelles, tout simplement. Donc, nouvelle lune, nouvelle lune plutôt intéressante. Alors, c'est vrai que sur un plan plus collectif, maintenant, je m'adresse un petit peu, là, je tiens compte uniquement du cycle sans tenir compte du cycle. Je vais tenir compte uniquement de la conjonction soleil-lune-vénus au carré d'Uranus. Le tout, quand même, au semi-carré de Neptune. Vous voyez, tout de même, ça peut être un moment où sur le plan collectif, comment vous dirais-je, les émotions peuvent être très, très... il peut y avoir encore, comment dirais-je, une vague d'émotions, surtout que la lune a transité Pluton un jour avant, tout de même. Donc, sur le plan collectif, c'est quand même un aspect de tension, un aspect, encore là, cassant. C'est un climat, quand même, sur ce plan-là, qui n'est pas forcément confortable. attention, disons, au débordement de foule, à ne pas se laisser trop emporter par des vagues encore émotionnelles qui pourraient ne pas être forcément bien orientées, puisque là, le Neptune est à l'intersection de la configuration, tout de même. Donc, c'est vraiment la générale. Je donne un petit peu le climat dans lequel nous allons baigner. Voilà, c'est quand même là, une configuration, comment dirais-je, où on n'a pas forcément le contrôle de ses émotions. On peut être purement réactif et se laisser entraîner par une vague, justement, d'émotions, et attention à ce que cette vague peut drainer et là où elle peut conduire. Donc, je dirais que durant cette lunaison-là, je vais employer la formulation bien connue, il faut savoir raison garder absolument. C'est-à-dire qu'il faudrait là, opter vers la conjonction Mercure-Saturne qu'elle a raison. Voilà. on a aussi cette présence-là dans le ciel, il faudrait vraiment aller vers cette tendance-là, faire appel aux forces rationnelles, justement, parce qu'elles sont fortement présentes là, afin d'éviter de se laisser entraîner vers des forces plutôt irrationnelles rationnelles par Neptune qui, quand même, est à l'intersection. Il représente pratiquement la clé de voûte. Voilà un peu ma lecture de cette lunaison. Peut-être que certains d'entre vous auront une autre approche, mais voilà un petit peu comment je la décode. Voilà qui est dit pour la nouvelle lune et à présent nous allons un petit peu revenir un peu en arrière et j'aimerais revenir sur Mercure qui va entrer dans le signe du Capricorne le 12 janvier. Voilà. En fin de compte, il entre le 11 mai voilà, le 12 janvier il est vraiment installé donc vous voyez nous avons une conjonction Mercure-Saturne. Alors, évidemment vous me direz tous les ans Mercure entre dans le signe du Capricorne qu'est-ce qu'il y a là de particulier ? Bah là, cette année il y a quand même quelque chose de particulier c'est qu'il y a la présence de Saturne. Donc nous avons la conjonction Mercure-Saturne dans le signe du Capricorne. Donc, c'est encore là, une conjonction un rendez-vous pour les natifs du Capricorne extrêmement important notamment pour les natifs là, en particulier du premier des camps ça touche également les natifs du premier des camps du Taureau ainsi que les natifs du signe de la Vierge. Bon, une conjonction là, Mercure-Saturne en Capricorne ça veut dire pour les natifs du Capricorne et je viendrai après sur la généralité mais pour les natifs du Capricorne c'est un temps fort de prise de décision il y a quelque chose qui se cristallise pour eux cette conjonction là va marquer un temps de nouveau très fort en ce qui concerne les décisions les orientations il y a quelque chose qui se construit on a à la fois la force de la pensée qui est liée à la concentration de Saturne les deux sont liés là c'est la configuration de l'architecte la configuration du chercheur du savant donc c'est à dire que là il y a une force de concentration le cogito l'approfondissement est très fort donc c'est un petit peu dans le trigone dissocié en plus d'Uranus donc il y a une valeur aussi de libération d'audace de prise d'indépendance très importante donc pour les Capricornes ce transit de Mercure va marquer un temps alors vous verrez pour les natifs du Capricorne ce qui va se passer durant cette période là comment vous allez le vivre d'une façon intérieure c'est une grande force de concentration en même temps impossible de vous faire changer de votre axe c'est à dire que votre décision sera prise et elle sera ferme et elle sera pérenne donc on peut dire que vous ne serez absolument pas influençable alors là pour ceux qui vont être devant vous qui vont chercher à vous influencer ou à quoi que ce soit à mon avis c'est comme s'ils voulaient traverser une montagne passer à travers une montagne à mon avis ils vont s'éreinter et ils vont se fracasser vous allez là il y a une force une détermination qui va se dessiner en vous et il y a une voie une route qui se dessine pour vous donc c'est plutôt un temps fort dans votre dans votre année notez ce qui va se passer durant cette période là du transit alors évidemment il faut tenir compte de l'orbe de conjonction donc on peut dire que le temps fort va s'étaler du 12 du 12 janvier jusqu'à jusqu'au 20 20 21 janvier je prends 10 degrés d'orbe de conjonction je la prends très large mais mercure étant une rapide on peut avoir cette tolérance là voilà si vous avez hésité natif du capricorne et notamment natif du premier décan à vous engager à prendre une décision ce transit de mercure peut être décisif pour vous c'est le cas de le dire donc vous pouvez passer à l'action inscrire votre nom sur la pierre voilà Saturne c'est la pierre et mercure c'est aussi la communication et donc l'écriture inscrire votre nom sur la pierre ça y est vous signez vous vous engagez et là vous partez sur Saturne c'est la pérennité c'est le temps voilà donc c'est un temps fort pour vous alors sur un plan collectif ben mercure Saturne c'est un moment où effectivement ça va on va prendre son temps on va surtout pas s'emballer c'est un temps d'intériorisation un temps de de d'intenses réflexions d'approfondissement voilà voilà donc d'un point de vue global collectif c'est plutôt une configuration que je trouve moi fortement positive ça apporte du calme une forme de sérénité voilà c'est la position des philosophes des penseurs des chercheurs donc d'un point de vue général ça va apporter une petite accalmie voilà voilà un petit peu la note de ce mercure qui à la fin du mois tout de même mercure aura considérablement avancé puisque le 31 janvier il sera à 29 degrés 06 du Capricorne donc vous voyez sa traversée est très très rapide du Capricorne mais je voulais quand même parler de de ce temps fort en conjonction avec Saturne parce que ce n'est pas tous les les ans qu'il y a cette conjonction là elle aura lieu encore évidemment l'année prochaine puisque l'année prochaine Saturne sera encore en Capricorne mais là c'est vraiment la première prise de contact du mercure avec le Saturne dans le signe du Capricorne alors il faudrait aussi quand même que je vous donne quelques petits détails sur les autres signes alors j'ai parlé de l'importance pour les signes de la Vierge bah oui parce que Mercure est la planète qui a maîtrise sur le signe de la Vierge et Mercure va être conjoint à Saturne dans le signe du Capricorne donc c'est pas un transit difficile pour les natifs de la Vierge celui-là au contraire il y a plutôt une familiarité une harmonie en plus ça forme un trigone surtout pour les natifs du premier décor mais c'est valable pour tout pour tout le signe la traversée de Mercure en Capricorne c'est à dire que là il y a un rapport le signe de la Vierge qui est plutôt un signe méticuleux analytique plutôt intériorisé bah ça fait plutôt bon ménage avec Saturne ce qui veut dire que pour les natifs de la Vierge ça va être un moment d'intense aussi réflexion ça peut être un moment de prise de recul après en fonction de vos projets de vos désirs de vos centres d'intérêt ça peut être un moment où vous allez un petit peu vous retirer pour approfondir ou finaliser peut-être un projet de longue haleine donc c'est plutôt très très positif et très constructif pour vous natifs de la Vierge pour les Gémeaux qui ont aussi Mercure pour planète dominante et bien là c'est un moment où ils auront un petit peu plus de plomb dans la tête ça va être un moment où les Gémeaux qui est plutôt un signe c'est un signe d'air donc c'est un signe plutôt très pétillant qui a besoin d'espace de liberté de légèreté ça serait peut-être un petit moment de retour au calme pour les Gémeaux un petit moment peut-être où ils auront besoin de solitude de se replier un petit moment peut-être un petit moment de coucounine ou voilà un petit peu peut-être non pas de vague à l'âme mais un petit moment où il y aura une petite brume qui va passer mais c'est pas bien méchant au contraire je trouve que c'est plutôt bien pour les Gémeaux ça va les obliger un petit peu à se calmer à se poser un peu et à accepter aussi de voir la réalité en face voilà tout simplement donc c'est plutôt aussi constructif pour les natifs du signe des Gémeaux ce petit passage de Mercure en Capricorne avec la conjonction à Saturne c'est un moment où voilà il y a une petite prise de conscience pour eux qui est plutôt positive voilà alors évidemment pour les natifs du signe du cancer premier des camps il va y avoir l'opposition bon ça va être un moment pour eux peut-être d'hésitation ça sera un petit moment où ils peuvent être tiraillés il y a une décision à prendre ils ne sauront peut-être pas trop laquelle prendre alors écoutez moi le conseil que j'ai à vous donner pour les natifs du premier des camps bah écoutez laissez passer laissez passer les dix premiers jours avant de prendre votre décision voilà vous y verrez plus qu'à à partir du 22-23 tout simplement si vous êtes en proie des tiraillements à une valse incertitude parce que c'est vrai qu'entre si vous avez par exemple un mercure au début du cancer ou un soleil c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée différence de température entre l'été du cancer et l'hiver du capricorne donc ça peut c'est vrai entraîner une ambivalence un tiraillement intérieur donc durant cette période-là ne prenez pas de décision importante laissez passer les dix premiers jours attendez le 22 pour vous vous sentirez mieux après cette période-là voilà alors maintenant l'autre élément que je veux aborder avec vous c'est que le soleil va évidemment rentrer dans le signe du verso en date du 21 donc on va voir un petit peu l'état du ciel pour le 21 quand même c'est important puisque le soleil va changer de signe voilà donc voilà le soleil sera donc à 0 degré 59 voyez puisque évidemment c'est l'état général du ciel donc voilà le soleil rentre dans le signe du verso le 21 janvier voilà alors c'est plutôt agréable pour les natifs du signe du verso puisqu'il y a une conjonction soleil-vénus c'est plutôt beau cette rencontre-là sachant que vénus est entré dans le signe du verso le 19 janvier voilà donc une belle conjonction donc c'est plutôt un temps un temps positif un temps de de bien-être de de bonheur pour les les natifs du signe du verso et en particulier les natifs du premier décor qui vont avoir cette belle conjonction donc c'est plutôt un moment de réjouissance de bonheur de joie partagée pour les natifs du verso alors évidemment c'est toujours pareil il faut voir dans quelle maison tout ceci se passe là j'ai l'état du ciel comme je vous l'avais déjà dit je n'ai pas la domification je n'ai pas l'état terrestre après il faut superposer ces transits-là sur le thème de naissance de chacun pour voir dans quel secteur de son existence cette conjonction soleil-Vénus va principalement s'exprimer mais toujours est-il que d'une façon générale c'est une très belle conjonction et une très belle rencontre c'est l'amour la beauté qui rencontrent le cœur donc pour les natifs du verso il y a des beaux moments à vivre que ça soit comme je dis toujours vie amicale vie amoureuse la création enfin bref c'est un moment de joie et de bonheur pour eux écoutez on ne va pas s'en plaindre il est toujours plus agréable d'annoncer des aspects pareils que des aspects critiques voilà voilà ce que je peux vous dire sinon Mercure lui continue son avancée il va rejoindre Pluton alors c'est vrai qu'il va avancer progressivement vers la fin du mois c'est vrai que durant la période les 28 29 30 31 janvier Mercure sera toute fin Capricorne au carré d'Uranus donc là pour les natifs du Capricorne dernier décan bon bah écoutez si vous pouvez durant cette période là ne pas trop céder à l'impatience et au poussée d'Uranus ça serait peut-être pas plus mal donc essayez durant cette période là de vous mettre à l'abri des tensions ne vous laissez pas gagner par l'impulsivité bon normalement quand on est Capricorne on sait généralement se contrôler mais on ne sait jamais à trop trop comment dirais-je encaisser à trop tenir il arrive un moment où il faut bien que l'énergie s'exprime d'une façon ou d'une autre donc soyez prudents durant ces 4 derniers jours là du mois de janvier parce qu'il y a quand même cette rencontre de Mercure au carré d'Uranus voilà bah écoutez je vais stopper ici l'analyse de ce mois parce que sinon ce fichier vidéo va être un petit peu trop long j'espère avoir suscité votre intérêt vos commentaires seront toujours les bienvenus et bien entendu je le reprécise ça c'est une vision générale donc globale si vous voulez avoir des indications beaucoup plus précises sur l'état de votre année 2018 bah il faut évidemment le faire à partir de votre thème astral de naissance qui est dressé donc à l'aide de votre date heure et lieu de naissance voilà donc je suis là pour vous éclairer si vous le désirez il suffit de de prendre rendez-vous je reçois à la fois en cabinet ou je consulte aussi par téléphone ou par Skype si vous habitez la province ou l'étranger voilà je vous remercie et vous souhaite donc un excellent mois de janvier et je vous dis à très très bientôt